La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, Pepsi, organisation des jeunes de la société civile ivoirienne, a tenu un point de presse mercredi 16 décembre 2020 dans un hôtel de La Place. Dans une déclaration, Ebrun Yaou Rémi, président de la dite plateforme, a salué la proposition faite par le président Enric Conan Bédier lors de son récent discours à La Nation. Laquelle proposition est relative à l'ouverture du dialogue national ? Après un décryptage soutenu du discours, Ebrun Yaou a invité tous les acteurs politiques de tous bords à s'inscrire dans la voie de sortie de crise tracée par le président Enric Conan Bédier. Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, permettez-moi au nom du comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, Pepsi, et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, de vous adresser nos vifs remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Mesdames et Messieurs les journalistes, notre point de presse de ce jour est relatif au discours à La Nation de Son Excellence, le président Enric Conan Bédier, président du PNCIRDA, président de la coalition CDRP et des groupements politiques de l'opposition ivoirienne, le mercredi 9 décembre 2020, le comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, Pepsi, et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, se sont réunies en urgence le dimanche 13 décembre 2020, sur convocation express du président Ebrun Yaou Rémi pour analyser. Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, permettez-moi au nom du comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, Pepsi, et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, de vous adresser nos vifs remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Mesdames et Messieurs les journalistes, notre point presse de ce jour est relatif au discours à la nation de son excellence, le président Enric Conan Bédier, président du PNCIRDA, président de la coalition CDRP et des groupements politiques de l'opposition ivoirienne, le mercredi 9 décembre 2020. Le comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, BECSI, et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, se sont réunis en urgence le dimanche 13 décembre 2020, sur convocation express du président Ebrin Yaou Rémi, pour analyser le bien fondé de ce discours historique qui nous interpelle en tant qu'acteurs et première organisation des jeunes de la société civile ivoirienne. Mesdames et Messieurs les journalistes, Ici, dans cette même salle, le mercredi 21 novembre 2020, nous avions tenu un point presse afin d'apporter notre soutien total au dialogue sollicité par le président sortant, M. Alassane Draman Ouattra, auprès de son aîné, le président Enric Conan Bédier, lequel dialogue serait bénéfique pour la jeunesse ivoirienne dont la Bénine a été prise en otage depuis plus de 20 ans avec le coup d'État de 1989. Au cours de ce point presse, nous avons eu à interpeller le président Enric Conan Bédier du fait qu'aujourd'hui, toutes les filles et fils ont le regard tourné vers lui. Car, en acceptant d'aller dialoguer avec le président sortant, M. Alassane Draman Ouattra, il engageait l'avenir de toute une nation. Malheureusement, nous disons bien malheureusement, notre courrier est resté sans suite auprès du président sortant, M. Alassane Draman Ouattra, qui a lui-même sollicité ce dialogue. Quant au président Enric Conan Bédier, le même lundi 23 novembre 2020, date à laquelle notre courrier lui a été transmis, instructions avaient été données à son cabinet et nous avions été reçus le lendemain mardi 24 novembre à sa résidence privée afin de nous féliciter et encourager pour cette noble initiative qui contribuera à l'avènement d'une paix véritable dans notre pays. C'est le lieu d'adresser nos vifs remerciements et reconnaissances à son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin, à Chevec d'Abidjan, pour la promptitude avec laquelle il nous a adressé une lettre d'encouragement le mardi 24 novembre 2020 pour notre initiative de marche dans le but de soutenir la paix, cette darrêt rare qui est le socle de toute vie humaine sur Terre. Mesdames et Messieurs les journalistes, il découle de notre analyse l'observation suivante. L'accession au pouvoir de M. le Président Alassane Draman Ouattara avait suscité beaucoup d'espoir pour notre génération et plus particulièrement pour la cité civile. Malheureusement, pour qu'il soit président de la République de Côte d'Ivoire en 2010, il a fallu plus de 3 000 morts de nos compatriotes, dont plus de 80% sont des jeunes. Cet état de fait nous a amené à adresser successivement les lettres à M. Alassane Draman Ouattara pour lui exprimer nos vives préoccupations. Ainsi, le 18 novembre 2019, un premier courrier dans lequel notre organisation tirait sur la sonnette d'alarme et prévenait l'opinion nationale et internationale du climat très tendu entre les différents acteurs de la scène politique de notre pays depuis les dernières élections locales d'octobre 2018 qui ont vu plusieurs morts. aussi sur le fait que cette commission électorale dite indépendante était contestée par la grande majorité de l'opposition significative en Côte d'Ivoire et que tous les ingrédients étaient réunis pour une autre crise post-électorale en 2020. Le 30 décembre 2019, un second courrier a été adressé au chef de l'État sortant M. Alassane Draman-Ouatra dans lequel nous lui avions signifié clairement que l'heure de Dieu Tout-Puissant mette du temps et de la vérité avec son oeuf sur la Côte d'Ivoire et qu'aucun être humain ne pouvait arrêter le plan du Seigneur. C'est pourquoi la plateforme pour l'engagement citoyen de la Côte d'Ivoire PECSI et cette 35 organisations de la société civile ivoirienne venait respectueusement vers lui pour lui demander de faire le plus grand sacrifice en acceptant d'être ce sage serviteur dont nous nous reclamons tous pour sauver le peuple ivoirien d'une autre crise plus grave que celle de 2010. Mesdames et messieurs les journalistes, toutes ces démarches auprès du président sortant avaient pour son objectif de donner une chance à cette d'arrêt rare que la paix rien que la paix malheureusement rien n'y fut. Toutes nos démarches sont restées veines et aujourd'hui la jeunesse ivoirienne continue de payer le plus grand prix des différentes crises successives et plus de 80% croupir sont sous le poids de la misère la plus extrême et meurent à petit feu. Monsieur le Président Alassane Draman Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est-elle pas au-dessus d'un clan politique ? C'est pour toutes ces raisons que notre organisation se rejouit de cette phrase du Président Éricona Bédié tirée de son discours du 9 décembre 2020 et je cite « En lieu et place du tête à tête Bédié Ouattara, l'enjeu en cause c'est celui de la Côte d'Ivoire. » Fin de citation. Oui, mesdames et messieurs, notre pays ne se limite pas à deux personnes ni à un clan politique à un soif de pouvoir qui tire sa puissance de gestion à travers le sang de ses concitoyens. Pour ce qui concerne notre point de vue, je dis bien, pour ce qui concerne notre point de vue concernant le dialogue national proposé par le Président Éricona Bédié, la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire PECSI et ses 35 organisations de l'Association civile ivoirienne comme président y adhèrent totalement et se mettent à sa disposition dès cet instant car il est temps de tenir compte des intérêts et de la volonté du peuple ivoirien. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire PECSI et ses 35 organisations de l'Association civile ivoirienne comme président informe la communauté nationale, internationale et le peuple souverain de Côte d'Ivoire que le discours historique du président Éricona Bédié prend en compte toutes les aspirations de la majorité des Ivoiriens et plus particulièrement celle de la société civile ivoirienne. Cette proposition de dialogue national constitue une chance pour notre pays afin de sortir de cette crise sans précédent qui plonge chaque jour l'avenir de toute une génération dans un troubéen. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire PECSI et ses 35 organisations d'Association civile ivoirienne apportent leur soutien total à son excellence Éricona Bédié homme de grande vision homme de foi homme qui a décidé de sacrifier le reste de sa vie au service du peuple ivoirien. Aussi interpellons nous solennellement le président Alassar Draman Ouattra afin qu'il accepte cette proposition de dialogue national et inviter tous ses frères et soeurs à la table de négociation. Bien entendu avec tous les acteurs de la scène politique ivoirienne et la société civile que nous présidons et les autres frères et soeurs qui dirigent aussi d'autres organisations. Nous invitons le peuple souverain de Côte d'Ivoire à s'approprier ce discours historique du 9 décembre 2020 qui est plein de sens et gage d'un avenir meilleur pour notre génération. Nous lançons un appel à presse à la communauté internationale afin d'accompagner le dialogue national proposé par son excellence Henri Conant-Bédier, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et doyen d'âge des acteurs politiques ivoiriens pour sortir notre pays de l'impasse. Mesdames et messieurs les journalistes, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent en leur fort intérieur notre position sur l'investiture du président sortant M. Alassane Draman Ouattra. Retenez ceci, lorsqu'un homme s'engage dans une action pour soutenir les plus faibles de la société avec la foi ferme et des engagements envers Dieu. Jamais il ne vendra son âme au diable, au détriment du bien matériel et surtout pour un poste ministériel au prix du sang de ses frères et soeurs, morts dans des conditions atroces dont certains ont été décapités et dont la tête a servi de ballon au diable pour augmenter sa puissance. Depuis 2019, nous avons eu interpellé à plusieurs reprises le chef de l'État sortant, M. Alassane Draman Ouattra, l'ONU et toute la communauté internationale sur le fait qu'aucune condition n'était remplie pour aller à des élections libres, transparentes, crédibles et inclusives le 30 octobre 2020. Nous avons eu à réitérer notre appel lors de la mission conjointe ONU Unie européenne CDIAO UA le 6 octobre 2020. Au cours de notre audience avec la délégation officielle, nous leur avions remis le mémo de la société civile ivoirienne dans lequel nous avions mentionné en rouge la nécessité d'un report des élections d'octobre 2020, car tous les ingrédients étaient réunis pour un bain de sang qui entraînerait notre pays dans le chaos. Nous l'avions dit hier, nous le disons aujourd'hui et pour toujours, jamais, nous ne disons jamais, cette société civile responsable, consciente et citoyenne que notre organisation représente ne cautionnera la forfaiture d'où qu'elle vienne. Nous demandons donc à tous nos concitoyens de faire confiance à Dieu et de garder la foi ferme, car, quel que soit le temps que cela prend, la parole de Dieu se glorifie toujours et nous gagnerons ce combat injustifié qui est imposé au peuple souverain du Côte d'Ivoire afin que nous puissions lui rendre témoignage. Portons dans toutes nos prières les âmes de nos frères et soeurs bâti qui nous ont quittés dans des conditions atroces, laissant un grand vide dans leurs différentes familles respectives en cette fin d'année 2020. Que leur sacrifice ne soit pas vain. Que Dieu puisse mettre du temps et de la vérité, veille sur nos différentes familles à cette fin d'année où le diable a décidé de faire couler le sang des âmes innocentes pour augmenter sa puissance dans les ténèbres et régner sur la Côte d'Ivoire. Dieu n'acceptera jamais cela car il a lui-même dit dans sa parole depuis le Deutéronome 32 verset 39 et bien voyez il n'y a aucun Dieu auprès de moi. C'est moi qui fais mourir et c'est moi qui fais vivre quand j'ai prison c'est moi qui guéris ainsi par la parole de Dieu mettre du temps. Je vous remercie.